La connaissance est une chose primordiale dans votre marche avec Dieu. Si vous négligez la connaissance dans votre marche avec Dieu, si la connaissance n'existe pas, eh bien, plus rien n'existera en ce qui concerne votre relation avec Dieu. C'est-à-dire que plus rien n'aura de vie, plus rien n'aura de sens en ce qui concerne votre relation avec Dieu. Mesdames et Messieurs, encore une fois, nous allons recevoir le prophète Lovie Elias dans le message intitulé « Connaître et comprendre votre vie spirituelle ». Il existe beaucoup de vérités, beaucoup de réalités quand on parle de la vie spirituelle. Il y a tellement de choses que nous attendons que ce soit Dieu qui vienne pour les faire pour nous alors qu'il est important que nous allions à la connaissance. Il est important que nous allions à la recherche et à la découverte de certaines vérités. Car il y a des choses que Dieu va vous apprendre. Il y a des choses que Dieu vous enseignera. Mais il y en a qui ne vous enseignera jamais. Ceci dans l'objectif que vous alliez à la recherche. Ceci dans l'objectif de vous pousser à chercher et à connaître les plans ou les pensées de Dieu. Toute personne qui manque de chercher la face de Dieu et qui manque de connaître les pensées de Dieu, et bien cette personne aura également du mal à marcher avec Dieu. Cette personne aura du mal à être proche de Dieu. Votre vie spirituelle ne dépend pas seulement de la prière. En réalité, la vie spirituelle est inutile si elle doit être uniquement basée sur la prière. Il est vrai que la prière est un moyen de communication entre vous et Dieu. Mais si vous communiquez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un que vous ne maîtrisez pas, et aussi en utilisant des paroles ou la parole que vous ne maîtrisez pas, et bien ce n'est qu'une perte de temps. Vous savez, quand les pharisiens étaient en train de parcourir ou de lire les Écritures, Jésus-Christ leur a dit d'arrêter de lire ce qu'ils lisent parce que ce qu'ils lisent en fait ne leur donne aucune compréhension. Ce qu'ils lisent en fait ne leur insuffle aucune vie. Car ce qu'ils lisent, d'accord, le pointe à lui directement. Alors, si vous n'arrivez pas à comprendre ou à saisir les principes ou les règles, d'accord, qui régissent ou l'environnement du règne spirituel, et bien vous pourrez bien être en train de prier comme un forcené, en train de jeûner, en train de faire tout ce que vous savez faire. Si tout ce que vous faites, le temps que vous investissez, n'est pas véritablement basé sur une connaissance propre de la personne ou une connaissance propre de Dieu, une connaissance propre de Christ, et bien ce sera toujours une perte de temps, malgré les efforts que vous fournissez. Et vous voyez, c'est là même la raison pour laquelle le diable profite des cœurs énormément des chrétiens. C'est pour cela que le diable fait beaucoup de mal aux chrétiens parce que le diable se sert de leur ignorance contre eux. Parce que beaucoup de chrétiens prient beaucoup, mais ils sont complètement ignorants de leur vie spirituelle. Ça c'est une très grave erreur parce qu'il est important de comprendre le fonctionnement ou l'opération de la vie spirituelle. Parce que si vous ne comprenez pas l'opération de la vie spirituelle, vous êtes complètement hors de la plaque, vous êtes complètement hors jeu. Et là, vous allez échouer des cœurs au milieu de toutes les guerres, vous allez échouer devant tous les combats, devant toutes les batailles, vous allez échouer devant tous les problèmes et situations qui se présenteront à vous. Parce que, si je dois être honnête avec vous, vous devez le savoir et il faut l'écrire quelque part, le diable n'a pas peur de l'onction, puisque lui-même, le diable, il y a un. Vous savez, le diable a seulement peur d'une seule personne. Le diable a peur de quelqu'un qui connaît Dieu. Quand le diable croise une personne qui connaît véritablement Dieu et qui sait qui elle est elle-même en Christ, le diable a peur d'elle ou de lui. Parce que le diable sait pertinemment que pour connaître Dieu, il faut connaître l'homme intérieur. Et connaître Dieu, c'est connaître l'homme intérieur. Et pour connaître l'homme intérieur, il faut avoir une relation avec Dieu. Et donc, connaître Dieu n'est pas une option. Connaître Dieu, c'est une nécessité. C'est une obligation. Parce que vous ne pouvez rien faire avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas traiter les affaires avec quelqu'un que vous ne maîtrisez pas. Alors, je voudrais que, pendant une seconde, vous vous posiez cette question. Vous allez être totalement honnête avec vous-même. Comment se fait-il que les sorciers fonctionnent ? Comment se fait-il que les sorciers opèrent spirituellement ? Que les chrétiens n'opèrent pas spirituellement ? Comment cela se fait-il ? Comment explique-t-on cela ? Alors que ce sont eux, les chrétiens, qui ont le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Et pourtant, les sorciers peuvent opérer dans le règne spirituel beaucoup plus que vous, chrétiens. Cela veut simplement s'expliquer par le fait que leurs activités ou ce qu'ils font est basé sur la connaissance. Les actes des sorciers et les opérations des sorciers ne sont pas basés sur de la spiritualité, mais c'est plutôt basé sur de la connaissance. Vous savez, Jésus-Christ, à sa résurrection, est apparu à plusieurs personnes. Il est apparu aux apôtres, d'accord ? Il est passé à travers les murs pour apparaître aux apôtres. Et vous savez, en fait, selon l'enseignement que les chrétiens ont reçu aujourd'hui, c'est que les anges, que ce sont les anges, en fait, qui ont déplacé la pierre de la tombe afin que Jésus-Christ puisse sortir. Mais non, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que les anges ont déplacé la pierre de la tombe afin que ces deux femmes, d'accord, puissent se rendre à l'intérieur de la tombe pour être certaines que, oui, Jésus-Christ était vraiment ressuscité. Alors, quand Jésus-Christ est apparu, d'accord, aux apôtres après sa résurrection, il n'est pas passé par la porte. Il n'a pas ouvert la porte pour entrer. Il n'a pas tourné le poignet pour entrer. Il est simplement apparu. Ça veut dire qu'il est passé à travers les murs. Il est apparu au milieu d'eux. Et donc, on sait que les murs n'ont jamais constitué un obstacle pour Jésus-Christ puisque, rappelez-vous, Jésus-Christ a marché sur les eaux, n'est-ce pas? Donc, les murs, en fait, n'étaient aucun obstacle pour Jésus-Christ de se déplacer comme il voulait. Et puis, vous savez également que les sorciers utilisent les murs pour apparaître et disparaître. Les sorciers passent toujours par les murs, d'accord, pour apparaître là où ils veulent apparaître. Les sorciers aussi utilisent les murs, car les sorciers passent également à travers les murs. Rappelez-vous quand Moïse était au palais de Pharaon et que Moïse devait faire manifester les dix fléaux afin de sortir, afin de libérer le peuple israël. Et bien, rappelez-vous que quand Moïse a jeté son bâton de commandement et que le bâton de commandement s'est transformé en serpent, et bien les magiciens de Pharaon ont fait pareil. Donc, ils connaissaient très bien ce que Moïse connaissait. Mais la différence, c'était que la puissance ou la connaissance de Moïse était plus forte. C'était beaucoup plus puissant, d'accord, que leur connaissance. Parce que la façon de transformer quelque chose en serpent, et bien c'est la même chose. Parce que les voies de l'esprit sont dessinées par Dieu et non par le diable. C'est-à-dire que les voies, les principes du règne spirituel sont dessinées par Dieu lui-même et non par le diable. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit que tout ce que tu acquies, tu fais tout pour acquérir de la compréhension. C'est-à-dire que tout ce dans quoi vous vous engagez, vous devez comprendre. Toute connaissance que vous recevez, tout ce que vous lisez, vous devez comprendre le fin fond. Vous savez quand Simon le sorcier, d'accord, opérait des miracles, tout le monde y croyait. Tout le monde était émerveillé, tout le monde pensait, tout le monde disait de Simon le sorcier que oui, cet homme, il était vraiment, oui, il était fort, il était puissant. Mais alors quand Pierre vint et que Pierre commençait à opérer des miracles, et bien tout le monde vit la différence. Et Simon le sorcier lui-même pouvait témoigner que Pierre possédait vraiment la puissance de Dieu, que ce que Pierre utilisait, c'était vraiment la puissance de Dieu. Et c'est alors que Simon le sorcier s'est rapproché de Pierre pour lui demander « Comment as-tu eu cette puissance ? Est-ce que je peux l'avoir ? Est-ce que je peux l'acheter ? » Vous voyez, donc même le sorcier a su, même le sorcier a compris que ce genre de puissance, que ce genre de manifestation pouvait être acquis, que l'on pouvait recevoir cette puissance, l'on pouvait acquérir cette puissance. Mais voici que malheureusement, même les chrétiens ne savent pas que l'on peut acquérir la puissance de Dieu. Lisons un peu 1 Pierre 5, verset 11 qui dit « A lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Une autre version nous dit, une autre version nous rajoute « Car tous les pouvoirs appartiennent à Dieu, maintenant et à jamais. » Donc, il n'existe rien comme puissance du diable, car le diable n'a pas de puissance. Et la Bible dit clairement que tous les pouvoirs appartiennent à Dieu. Le diable n'a pas de pouvoir qui lui appartienne. Donc, il faut comprendre que le diable ne possède pas de pouvoir. Le diable utilise seulement le pouvoir qui lui avait été délégué quand il était encore ange. Alors que la Bible nous fait comprendre clairement que tous les pouvoirs appartiennent à Dieu. Alors, sinon, le fait simplement de penser que le diable a du pouvoir ou que le diable a un pouvoir, cela montre clairement que vous n'avez aucune connaissance du règne spirituel ou de la vie spirituelle et que vous ne savez même pas qui est le maître ou qui est en charge. Toutes les autorités viennent de Dieu, car tous les pouvoirs et toutes les autorités appartiennent à Dieu. Toutes les autorités et tous les pouvoirs viennent de Dieu. Donc, il faut avoir à l'esprit clairement que le diable ne possède pas de pouvoir et que le diable agit seulement selon le pouvoir qui lui avait été délégué quand il était encore ange. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'agit que sur ce pouvoir-là. Il n'a pas de pouvoir. Alors, si vous, en tant que chrétien, vous n'avez pas cette connaissance afin de vous élever plus haut que le niveau du pouvoir qui a été délégué au diable, il est clair que le diable vous aura à tous les coups. Si vous ne vous élevez pas au-delà du niveau du pouvoir que le diable a reçu comme délégué, eh bien, ça veut dire que vous êtes en dessous de lui. Et si vous êtes en dessous, en dessous de lui, eh bien, il peut vous malmener comme il le souhaite. Donc, c'est pour cela que vous devez étudier et comprendre les choses, les choses, les réalités spirituelles, afin que vous soyez élevé au-dessus du diable, afin de pouvoir recevoir le pouvoir qui vous a été délégué à vous. Rappelez-vous qu'il est écrit dans le livre de Jeunesse, chapitre 1er, quand Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il ait la puissance et la dominion sur la terre, sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel. Il est la dominion sur les bétails de la terre, qu'il est la dominion sur tout ce qu'il vit et sur tout ce qui rompe sur la terre. » Montrez bien que le diable, quand le diable a été rejeté, le diable a été renvoyé sur la terre. Donc, ça veut dire que le diable fait partie des choses qui sont sur la terre que l'homme doit dominer. Cela veut alors dire que tout chrétien qui a compris les réalités spirituelles et qui a reçu le pouvoir qui lui a été délégué sur la terre, eh bien, contrôlera le diable aisément. Le Thessaloniciens 5, verset 23 qui dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez un peu la prière que l'apôtre Paul faisait pour l'église de la Thessalonique. Voilà que Paul disait qu'il souhaite et qu'il prie que leur corps, leur esprit et leur âme soient préservés. Cela veut simplement dire que l'âme a sa vie, l'esprit a sa vie et le corps également a sa vie. C'est-à-dire que ces trois éléments ont leur vie séparée. La Bible, parfois, appelle l'esprit, d'accord, l'homme interne parce que, en fait, c'est la personnalité que l'on ne peut pas voir. Et votre âme vit quotidiennement et la vie de votre âme, en fait, s'exprime et s'exprime par votre quotidien, vos émotions, vos pensées, vos sentiments, etc. Et même vos désirs, y compris. Si vous lisez Genèse au chapitre 1er, Dieu avait dit qu'il veut faire, qu'il désire faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela voudra dire, en fait, que Dieu voulait faire l'homme. Dieu voulait rendre l'homme comme un esprit. Dieu n'avait jamais voulu, en fait, au départ, faire qu'il y ait l'âme et un corps pour l'homme. Et Dieu a simplement voulu faire l'homme un esprit qui vivrait à l'intérieur de l'âme et qui vivrait à l'intérieur du corps. La raison pour laquelle Dieu a mis l'esprit dans l'âme et ensuite l'a mis dans le corps, c'est parce que la source de la vie de tous les deux, enfin, des autres éléments, se trouve dans l'âme. Et donc, ça veut dire que l'homme est l'âme et l'homme est à la fois le corps. Maintenant, quand on dit que la vraie vie de l'homme, en fait, se trouve dans l'esprit, ce n'est pas vrai, c'est un peu faux. Donc, comme je dis, je répète, quand l'on dit que la vraie vie de l'homme, c'est-à-dire que la source de vie de l'homme se trouve dans l'esprit, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Parce que l'homme a été fait différent des anges et de toute autre créature. Et donc, l'existence de l'être humain doit forcément se manifester par ces trois éléments, l'esprit, l'âme et le corps. Si l'on de ces trois éléments manque, alors la vie de l'homme n'est pas complète. Mais alors que la vie de l'homme est vraiment pleine, quand c'est vraiment complet, eh bien, l'homme devient beaucoup plus spirituel. Et pourquoi cela? Parce que votre corps et votre âme sont en réalité spirituelles. Mais l'un de ces deux éléments est matériel, qui est le corps, et l'autre est immatériel, qui est l'âme. Et l'un est le troisième élément, d'accord, à la nature de Dieu. Mais ces trois éléments ont besoin l'un de l'autre pour que l'homme soit complet. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'est donc la première partie de notre message intitulée « Pourquoi connaître et comprendre la vie spirituelle ? » avec le prophète Lovie Elias. Je vous retrouve très vite dans la deuxième partie afin que vous puissiez comprendre très bien, d'accord, ce message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt.